Musique Entre son métier, les activités et les devoirs de Louis, cet an Aurélie est une jeune femme un peu débordée. Alors forcément, elle a voulu essayer la télé-déclaration pour gagner du temps. On va renouveler cette année aussi. Donc en une demi-heure c'était fait, j'avais plus qu'à imprimer le récipice et le mettre dans mes dossiers, donc moins de paperasse aussi, pas de courrier à envoyer ou à déposer, donc un gain de temps. Pas de doute, qui dit télé-déclaration dit simplicité. Ainsi comme pour la déclaration de revenu papier, les informations de chaque contribuable sont pré-remplies à l'écran et peuvent être corrigées ou complétées par le déclarant. Et si l'internaute n'a aucune modification à apporter à sa déclaration pré-remplie, il peut la finaliser en seulement 3 clics grâce à un parcours simplifié. La télé-déclaration, ce sont aussi des économies de temps, d'argent et de papier. Quand vous télé-déclarez, aucun timbre acheté, pas de déplacement à faire. Et sauf demande express, vous n'avez aucune pièce justificative à transmettre à votre centre des finances publiques. Bien sûr, vous devez conserver vos justificatifs. Enfin, quand vous télé-déclarez, vous pouvez choisir de ne plus recevoir la version papier de la déclaration des revenus, de la notice et des déclarations annexes. Vous recevrez juste chaque année une lettre avec vos identifiants pour vous connecter et les délais pour télé-déclarer. Et voilà, c'est une économie de papier supplémentaire. La télé-déclaration, c'est super facile, en 3 clics, c'est fait. La déclaration, pour moi, c'est bien parce que ça évite de se déplacer et on peut faire tout à distance, à domicile, quand même du boulot. J'ai tendance à envoyer mes factures en retard. Je les fais, je les mets dans l'enveloppe et puis j'oublie de les poster. Donc avec la télé-déclaration, je le fais et c'est envoyé au CISEC. C'est pratique, ça m'aide beaucoup. Parmi les idées reçues qui circulent sur la télé-déclaration, il en est une qui revient souvent. Il va y avoir des embouteillages, tout le monde va télé-déclarer en même temps. Maxime Gauthier, bonjour. Vous êtes chef du service de la fiscalité à la Direction générale des finances publiques. Alors y a-t-il des risques de bouchons quand on télé-déclare ses impôts ? Tout d'abord, il faut savoir que notre site est parfaitement calibré pour recevoir chaque année d'avantages de déclarations. Par exemple, l'année dernière, nous avons reçu 30% de télé-déclaration en plus sans aucun embouteillage et sans aucun incident technique. Et ce sera pareil cette année. Et je vous signale aussi que sur le site impôts.gouv.fr, nous affichons tous les jours les prévisions d'influence, ce qui vous permet de télé-déclarer en évitant les pics. Et enfin, comme vous le savez, si vous télé-déclarez, vous bénéficiez de délais supplémentaires, c'est-à-dire que vous pouvez télé-déclarer le 10, le 17 ou le 24 juin au lieu du 31 mai si vous déclarez sur papier. Donc avec tous ces éléments, vous pouvez télé-déclarer en toute tranquillité en évitant les pics de charge. Quand il ne commande pas directement ses jukebox en ligne, Gabriel navigue beaucoup sur le net. C'est donc tout naturellement qu'il en est venu à la télé-déclaration. J'ai télé-déclaré mes impôts l'année dernière pour la première fois. J'ai eu 20 euros de ristourne, ce qui m'a permis d'acheter un 78 tours que j'ai dans un de mes jukebox. Et puis je vais recommencer cette année parce qu'en 3 clics, c'est pratique, ça va plus vite et je ne me déplace pas. 20 euros de réduction, alors en avant la musique, Gabriel. Mais quels sont les autres points à connaître quand on télé-déclare pour la première fois ? La réponse de Marie-Jeanne Husset, directrice de la rédaction du magazine 60 millions de consommateurs. La télé-déclaration est un service entièrement gratuit et accessible à tous les contribuables, y compris aux foyers fiscaux ayant changé de situation ou aux primo-déclarants. Pour ceux qui font une déclaration pour la première fois, s'ils utilisent Internet et s'ils règlent leurs impôts par un moyen comme le télé-paiement ou bien le prélèvement automatique, ils bénéficient d'une réduction d'impôt de 20 euros. Les jeunes de 20 à 25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents reçoivent un courrier personnalisé qui leur indique leurs identifiants. Avec ces identifiants, ils pourront accéder au service de télé-déclaration en ligne. Ils peuvent sans certificat faire leur déclaration à partir de n'importe quel ordinateur en indiquant leurs identifiants. Ils peuvent aussi avec un certificat faire leur déclaration, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils utilisent leur propre ordinateur. Dans ces cas de primo-déclaration, le revenu fiscal de référence est estimé à zéro. Vous avez des questions sur la télé-déclaration ou vous voulez déclarer en ligne dès maintenant ? Pas de problème ! Connectez-vous sur le site impôts.gouv.fr Et n'oubliez pas, la télé-déclaration vous permet de bénéficier de délais supplémentaires en fonction de votre département de résidence. Pour la déclaration papier, la date limite est le 31 mai 2010 à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada